Ici le micro de la redoute, la verne ! Croisant ? Bac ! Après cette délicieuse chanson, jouez-nous donc un petit truc rigolo ! Mais bien volontiers, nous allons vous jouer ! Tout va bien ! Oh ! Oh ! Allons, sois sage la grise, tiens-toi un peu voyons ! Justement, voilà notre tinge qui sort de la gare ! Hé hé ! Bonjour, monsieur le marquis ! Bonjour, mon cher Baptiste ! Ah, c'est gentil à toi, brave petit dalle et le royal serviteur ! J'ai devenue à la gare chercher ton vieux maître ! Dame, c'est bien le moins, monsieur le marquis ! Après trois mois d'absence, monsieur le marquis ! Et quoi de nouveau fait, mon bonhomme ? Quasiment rien, monsieur le marquis ! Pas un potin ? Non, pas de bavardage ! Pas un cancan ? Pas un ragot ! Pas de raconteur ! Pas de nouvelles ! Toujours le calme ! Hé oui, le calme plat ! Sans un souci ! Sans un tracas ! Bon serviteur, ben ! J'ai hâte de rentrer au château ! Allons, prends ma valise ! Oui, monsieur le marquis ! Mais là, derrière toi ! Oui, monsieur le marquis ! Ah ben voilà, c'est que... Il n'y a plus d'auto, monsieur le marquis ! Il n'y a plus d'auto ? Et pourquoi ça ? Ben, il n'y a plus de pneus ! Il n'y a plus de pneus ? Eh non, ils ont crevé ! Ils ont crevé ? En écrasant le chien du garde-champette ! Le chien du garde-champette ? Eh oui, qui était parti chercher le docteur ! Chercher le docteur pour... Pour venir soigner la cuisinière, qui était devenue complètement folle ! Mélanie a perdu la tête ? En voyant le chat de monsieur le marquis, qui était devenu enragé ! Oh, ce pauvre petit minet ! Devant le corps, de même la marquis ! Quoi ? La marquis a rendu l'âme ! Elle est morte de saisissement de l'incendie du pavillon ! Le petit pavillon a brûlé ? Il a brûlé par-dessus des flammes ! Les flammes ! Les flammes qui venaient du château ! Du château ! Eh oui, du château, qui avait pris feu ! Qui avait pris feu ! Qui avait pris feu par la forêt ! La forêt ? Mais pourquoi la forêt flambait-elle ? C'est par-dessus des arbres qui rôtissaient en s'allumant par un fourré ! Par un fourré ! Par un fourré tout embrasé par le suicide de monsieur votre père ! Le malheureux est mort aussi ! Il s'a tué d'un coup de revolver ! De revolver ! Pourquoi, mon Dieu ? Pourquoi, Seigneur ? En apprenant que madame votre mère s'était noyée de désespoir ! De désespoir ? Dans le grand étang qui borde la route, parce qu'elle avait trouvé votre soeur empoisonnée dans le potager ! C'est affreux, Baptiste ! C'est affreux ! Parce qu'elle avait trouvé votre frère asphyxiée dans la chambre bleue ! Oh ! Asphyxiée par les bottes du gendarme, qui était venu dire que monsieur votre fils s'était pendu avant hier soir ! A démarre, malheureux enfants ! Il vous avait ruiné au jeu ! Tais-toi, Baptiste ! Assez ! Tais-toi ! Allons, comme monsieur le marquis, ne se fasse pas de billes, voyons ! Car à part tout ça, eh ben, tout va bien ! Et soyons gains, monsieur le marquis, voyons ! Ils sont tous morts, mais c'est la vie, alors ! Soyons gains, que diable ! Allez, une, la grise ! Hop ! Oui, bravo !